Salut à toi, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de format de fichier, du MP4 pour YouTube, on va parler de H.264, de .mov, d'avis, de... on va parler de tout ça. Dans la dernière vidéo, si tu t'en souviens, j'ai tenté pour la première fois de faire une vidéo en multicam. Donc le multicam c'est quoi ? C'est qu'on a deux boîtiers, ça te permet de faire des effets avec un boîtier qui te filme d'un endroit et un autre boîtier qui te filme d'un autre endroit, évidemment. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai dû utiliser deux boîtiers qui n'étaient pas identiques, même s'ils sont de la même marque. Donc il y a d'un côté l'Alpha 5000 et de l'autre l'Alpha 6000. Alors, ils sont assez similaires dans le sens où ils sont deux boîtiers qui sont de chez Sony. Il y a quand même une grosse différence, c'est que technologiquement, l'Alpha 5000 est un peu plus ancien et ne permet pas certaines choses que l'Alpha 6000 permet de faire. Notamment, utiliser le format XAVCS, qui est un format pour la haute résolution. Je te passe les détails parce que je ne suis pas du tout un expert et ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Et donc, je me suis retrouvé avec deux fichiers. D'un côté, un XAVCS qui était un format plus pro, en tout cas plus détaillé, plus fin et plus optimisé. Et de l'autre côté, un format MP4 classique, avec toutes les limitations qu'on peut prêter à ce genre de format, notamment en termes de résolution, en termes de compression. Et c'est un format qui est le format standard, en tout cas sur YouTube, mais qui pour beaucoup de personnes qui créent des vidéos est un format un peu brouillon, un peu amateur. Donc, quand j'ai terminé de faire mes prises de vue avec les deux caméras, je me suis retrouvé évidemment avec un fichier MP4 qui venait de l'Alpha 6000, qui était un fichier, je pense, de près de 4Go. Et donc, avec toutes les données que la caméra avait pu prendre au niveau du boîtier. Et au niveau de l'Alpha 5000, j'avais un fichier MP4 qui était beaucoup plus compact, qui était beaucoup plus petit. Et je me suis dit, je crains quand même très très fort d'avoir une grosse différence en termes de qualité d'image. Et de me retrouver avec des séquences qui sont filmées au même moment à des endroits différents, et qui au final ne s'accorderont pas parce que la qualité n'est pas bonne. Et donc, je me suis dit que c'était intéressant de faire un comparatif entre ces deux formats vidéo, et de se poser la question, est-ce que c'est utile ou pas d'utiliser un format XAVCS pour YouTube, parce que ça demande beaucoup plus de temps de calcul à ta machine, et ça demande aussi beaucoup plus de temps pour uploader ta vidéo sur YouTube. Voilà un extrait de la vidéo que j'avais réalisée en multicam, et tu vas pouvoir comparer les deux plans, il n'y a pas des masses de différence, les objectifs sont identiques, les deux boîtiers ont été réglés exactement avec les mêmes paramètres, et donc, il n'y avait potentiellement pas de raison que l'image soit trop différente, si ce n'est ma crainte en format, au niveau de la compression, au niveau du format des deux fichiers. Je me suis un peu documenté, j'ai notamment appris pas mal de choses concernant les codecs, les conteneurs, les formats, les formats propriétaires, le bitrate, la compression vidéo, ce genre de trucs. Alors, ça ne fait pas de moi du tout un spécialiste du domaine, donc dans les commentaires, s'il vous plaît, ne me demandez pas quel est le taux de compression de votre fichier à vie, avec un codec, je ne sais pas quoi, parce que je ne pourrais absolument pas vous répondre. Par contre, dans les commentaires de la vidéo, je vous mettrai un lien vers la chaîne de Maximus, qui a fait deux vidéos qui sont vraiment très très détaillées, très très pointues sur le sujet, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez jeter un œil sur sa chaîne, c'est vraiment super intéressant, mais il faut vraiment avoir de l'intérêt pour la matière, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun. Donc, en résumé, sans rentrer dans un cours empirique, parce que ce n'est pas du tout mon domaine, sur la compression vidéo, sur ce qu'est un codec, ce qu'est un conteneur, etc., on retient simplement que le fichier MP4, c'est le conteneur, le H.264, qui est un standard, c'est un codec, et dans ton conteneur, tu vas venir mettre des fichiers vidéo, des fichiers audio, et des fichiers complémentaires, comme les sous-titres, les titres, éventuellement, dans certains cas, le fichier visuel avec la jaquette de la vidéo, pour, voilà, il y a plein de choses qui viennent dans ce conteneur, c'est une espèce de grosse boîte dans laquelle tu vas venir mettre tes différents éléments, et ton codec, il va compresser, il va coder tout ça, d'une manière à ce que ça soit lisible par ton ordinateur, parce que si ces informations-là étaient brutes, au niveau de ton boîtier, au niveau de la caméra, au niveau de quoi que ce soit, il faudrait des ordinateurs avec une puissance vachement plus importante que celle que j'ai, par exemple, sur mon Mac, pour pouvoir les traiter. Et donc, on compresse les fichiers, on les travaille, puis on les décompresse, pardon, on les retravaille, puis on les recompresse pour pouvoir les transférer, enfin, voilà. Et donc, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu nous racontes ça ? Alors, c'est simple, c'est parce que je me suis dit, finalement, à chaque vidéo, je tourne mes vidéos avec un format XAVCS, qui est un format assez important en termes de volume, et qui demande beaucoup de ressources à la machine, et qui demande beaucoup de temps pour uploader la vidéo. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est intéressant d'utiliser ce format-là ? Et je me suis donc lancé dans un test, et je vais tester les différentes séquences que j'ai filmées dans les mêmes conditions, avec le même boîtier, les mêmes paramètres à chaque fois. La seule différence, c'est que dans la première prise de vue, j'ai utilisé le format MP4, et dans l'autre, j'ai utilisé le format XAVCS. Et je voudrais que dans les commentaires, tu m'indiques, si tu vois une différence entre la séquence MP4 et la séquence XAVCS, que tu me dises réellement ce que tu en penses, par rapport à la couleur, par rapport au contraste, par rapport à la définition, par rapport à l'animation, est-ce que tu repères des trucs qui sont vraiment flagrants ? Je ne te donne pas mon avis, je te demande simplement dans les commentaires de me dire ce que tu en penses. Donc, il y a 4 ou 5 séquences. Il y a une séquence avec du mouvement, avec des feuilles d'arbre. Il y a une séquence avec un plan fixe, en lumière. Il y a une séquence avec un objet fixe, et un arrière-plan en mouvement. Et ensuite, j'ai fait deux plans dans l'obscurité, en tout cas dans une lumière beaucoup plus basse, avec un plan fixe et un plan en mouvement. On regarde ça, et tu me dis ce que tu en penses. Sous-titrage ST' 501 Une fois que tu as fait ce genre de comparatif, et que tu te rends compte que tu obtiens un fichier qui est sensiblement identique en termes de qualité, mais qui est vachement moins volumineux en termes de capacité, d'espace de stockage et de puissance de traitement nécessaire par ta machine par rapport au taux de compression, ce genre de choses, je pense que c'est aussi intéressant de réfléchir à l'utilité d'utiliser des formats qui sont des formats pro ou propres. Je ne sais pas très bien ce qu'il faut dire, alors que finalement, tu n'en as pas forcément besoin. Voilà, c'était la petite vidéo de la semaine. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, n'hésite pas aussi à t'abonner, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada